Dans les monts Nilgiri, à 2400 mètres d'altitude, nous avons rencontré une société idéale, la tribu des Todas. Les Todas ne sont plus aujourd'hui que 800. Depuis le fond des siècles, ils habitent ces montagnes isolées où personne n'était venu troubler leur solitude jusqu'à l'arrivée des Anglais. Certains ethnologues les croient d'origine sumérienne. On dit aussi qu'ils descendent des soldats d'Alexandre. Eux, les Todas, pensent qu'un jour leur déesse mère a donné un coup de baguette. De la rivière sont sortis des buffles magnifiques. A la queue du dernier buffle était suspendu à Toda. Dès l'âge de 13 ans, aucune jeune fille Toda n'est plus vierge. Avant la puberté, on les confie à un homme expérimenté qui leur apprend l'amour physique. Cet enseignement fait partie de leur éducation, au même titre que le chant ou la cuisine. Le sexe est un besoin naturel et toute leur vie, les Todas pratiquent l'amour libre. Dans la langue Toda, le mot sexe n'existe pas. Ils utilisent les mots fruits ou nourriture. en到底, les Tu es belle nourriture. Ils se sont des consulaires. Les enfants ne vont pas à l'école et leur éducation se fait au contact de la nature. Ils improvisent souvent des poèmes collectifs, comme celui-ci, où ils racontent notre arrivée et se moquent de nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les maisons des Todas sont en bois. Les portes sont toujours au ras du sol. Divisées en 16 clans, les Todas sont éparpillés sur leur vaste territoire en hameaux de quelques maisons. Le mariage est fixé dès la naissance, mais comme les femmes sont moins nombreuses que les hommes, l'usage pour une jeune fille Toda est d'épouser à la fois plusieurs frères d'une même famille. Comme par ailleurs la liberté sexuelle est absolue dans toute la tribu, la paternité des enfants est impossible à établir. C'est le frère aîné qui est le père légal. C'est le frère. C'est le frère. Tribus pastorales, les Todas n'ont jamais voulu pratiquer l'agriculture. Ils sont végétariens et se nourrissent essentiellement du lait de leur buffle, de miel et de fruits sauvages, et de céréales que leur fournissent les tribus voisines à qui ils laissent une partie de leur terre pour cultiver. Le sol appartient à la communauté et ne peut être vendu. Les Todas n'ont jamais fait la guerre, jamais porté d'armes. Ils n'ont pas de loi, pas de chef, pas de hiérarchie. Si jamais un différent grave éclate entre deux Todas, il est réglé par un conseil d'anciens improvisé pour la circonstance. Les buffles des Todas sont une espèce à longues cornes, unique en Inde. Ils sont sacrés et constituent la seule activité et la seule richesse de la tribu. Les Todas considèrent tous les autres animaux comme impurs. Les hommes sont prêtres à tour de rôle pendant un an. Le prêtre vit seul dans l'enceinte du temple. Personne ne peut l'approcher ou le toucher et il doit rester chaste. Chaque temple contient une pièce de métal sacré, le monis, qui est la relique du clan. Chaque fois qu'une femme Toda rencontre un homme de la tribu, elle s'incline devant lui et il lui touche le front avec ses pieds. Quand un Toda meurt, il n'y a pour lui ni ciel ni enfer. Selon la légende, il va vivre à jamais dans une vallée sauvage qui existe réellement non loin de leur territoire. On brûle son cadavre avec les objets qui lui ont appartenu et on tue deux de ses buffles pour qu'il ne soit pas seul dans son nouvel univers. Sous-titrage ST' 501 Les Todas sont en contact avec la civilisation, comme cette cérémonie le prouve. On inaugure un camion-infirmerie tout-terrain qui ira de village en village apporter les bienfaits de la médecine moderne. Les Todas improvisent une danse pour la circonstance. Mais la civilisation, c'est aussi la contrainte et l'envahissement. Les Anglais ont créé une station d'altitude au milieu du territoire Toda. La ville s'est agrandie. Beaucoup d'Indiens montent de la plaine attirés par la richesse du sol. Les industries se sont créées et les Todas voient leur domaine se rétrécir de jour en jour. Un fonctionnaire indien qui préside la cérémonie est en train de leur expliquer que le service du reboisement va empiéter sur leur pâturage pour y planter de la térébenthine. C'est un arrêt de mort pour les Todas. Ils devront renoncer à leur mode de vie traditionnel. Le gouvernement est considérant le grant de un triennuel pâturage, c'est un pâturage qui peut être renouvelé après 3 ans, afin que vous n'avez pas la nuisance ou la botheration d'avoir renouvelé chaque année. Je suis sûr qu'il y a des inconvénènes qui s'invendent dans ça. Et il y a un point valid que vous avez, ce que vous avez fait pour un nombre de années, c'est qu'il y a un fin de fin. Mais il n'y a rien que je peux voir légal ou administratif, ce qui peut être fait pour counterer cette problématique. Je suis sûr que vous devriez vous avoir à plus ou moins reconciler avec le département de l'hôpital de vous, très près de vous, et vous devez vous apprendrez à vivre comme des bons amis. Ça va résoudre la problématique.